Bonjour à tous et bienvenue sur Neonest Live, je m'appelle Célia et aujourd'hui je suis accompagnée d'Alexis. C'est mon super binôme et on va vous proposer un cours de vinyasa qui va durer une heure. C'est quoi le vinyasa ? C'est un yoga qui est dynamique, qui est fluide. Donc l'idée vraiment c'est d'aller lâcher prise. Trois flots aujourd'hui, le début sera toujours le même et l'idée c'est de rajouter quelques postures pour vraiment construire quelque chose ensemble. Alexis sera là pour vous proposer toutes les variations possibles, donc pas de panique, il y en a vraiment pour tout le monde. L'idée c'est de s'amuser, c'est que du yoga. Donc j'espère que vous êtes bien installés chez vous. Vous aurez besoin aujourd'hui de deux blocs et une sangle. Si vous n'avez pas de blocs, vous pouvez prendre des gros livres, pas de problème. Et puis un foulard, une ceinture fera largement l'affaire. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Ici en tout cas, tout le monde a l'air prêt. On s'installe sur le tapis et on est parti. T'es prêt ? Ouais, moi je suis prêt. Ok, alors c'est parti. On va venir s'asseoir sur son tapis. Confortablement en tailleur. Ok. On branche la musique et on est parti ensemble. Vous posez vos mains sur vos genoux ici. Le dos va s'allonger. Vous relâchez les épaules et vous fermez tranquillement vos yeux. C'est un voyage qu'on va commencer ensemble. Et pour ça, vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par le nez aussi. Simplement pour vous poser là, dans l'instant. Oubliez tout ce qui a pu se passer avant cette séance et ne pas penser à ce qui se passera après, ça ne compte pas. Créer une bulle tout autour de soi. Un cocon. Agréable, tranquille. Et finalement, la seule chose qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la respiration. Ne cherchez pas à modifier, à contrôler quoi que ce soit. Laissez simplement les inspirations et les expirations. Allez et venir. Comme des vagues. C'est d'ailleurs sur cet élément de l'eau aujourd'hui qu'on va aller travailler. La fluidité de cette énergie située au niveau des hanches. On va aller explorer les émotions enfouies, parfois un peu trop retenues même. Et grâce à cette séance, grâce aux postures, grâce à votre respiration, on lâchera tout. On s'exprimera différemment. Je vous propose de poser une petite intention aujourd'hui pour cette pratique. en désignant un adjectif qualificatif, un petit mot sympathique que vous auriez envie de vous attribuer, que vous aimeriez entendre de la part de quelqu'un d'autre. Sauf que cette fois-ci, il vient de vous. Raccrochez-vous à ce mot. Et si vous avez envie, peut-être dessinez un joli sourire sur votre visage. Ça enverra un message positif à votre cerveau. On va prendre ensemble une grande inspiration par le nez. Et videz tout par la bouche. Encore, inspirez profondément, remplissez vos poumons. Expire, relâche. Et la dernière, inspire. Et relâche, expire. Vous allez peut-être noter que votre dos s'est légèrement affaissé. Regrandissez-le jusqu'au sommet du crâne. Gardez les yeux fermés et commencez à faire des cercles avec votre tête. Dans n'importe quel sens, peu importe. Notez l'amplitude avec laquelle vous travaillez. Et quand vous avez envie, vous changez de sens. Avec Alexis, nous, on est juste des guides aujourd'hui. Mais on voudrait vraiment que vous exploriez les choses. Écoutez votre corps. S'il y a besoin de modifier, modifiez. S'il y a besoin d'arrêter, arrêtez. S'il y a besoin d'en rajouter, rajoutez-en. Ok. Revenez au centre, regrandissez-vous et clignez quelques fois des paupières ici pour ouvrir vos yeux tranquillement. On va faire exactement la même chose avec le buste de grand cercle ici. Et vous allez vous aider de votre souffle. Par exemple, à chaque inspiration, vous allez plonger vers l'avant. Et à l'expiration, ce sera vers l'arrière. Toujours par le nez, la respiration. Même chose à la maison, Claire de Paris, Béatrice de Paris. Respirez bien par votre nez, surtout. Et changez de sens quand vous avez envie. Super. Sentez déjà qu'ici, normalement, le bassin est légèrement mobilisé. Redressez-vous bien sur les eaux des fesses. On va prendre une grande inspiration et lever les bras vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous. Puis à l'expiration, plongez vers l'avant, relâchez tout. Au départ, on peut simplement poser les avant-bras sur le sol. Et à l'aide de sa respiration, simplement basculer un peu à droite à gauche, comme si on berçait son corps. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans la posture, alors grappillez quelques centimètres avec le bout des doigts. À chaque expiration, votre corps explore de nouvelles capacités. Le but en yoga, c'est jamais de se faire mal, mais d'aller peut-être chercher l'inconfort et d'y trouver d'inconfort dedans. Déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Et on va faire exactement la même chose avec l'autre pied. Donc on change simplement la posture. Hop, le pied qui était à l'arrière passe à l'avant et vice-versa. On s'étire sur l'inspiration, on grandit son corps jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. Super, très bien. Relâchez la tête. Même chose, vous pouvez créer encore une nouvelle fois de la fluidité en basculant à droite à gauche, en desserrant votre mâchoire. Hyper important, même chose à la maison. Desserrez bien les dents. Déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps, on a tout notre temps. Super. Et on va passer vers l'avant. En croisant nos pieds ici, hop, on bascule simplement à quatre pattes. Ce qui va être intéressant sur cette posture ici, c'est de vraiment écarter ses doigts pour sentir qu'on a la prise sur le tapis. Normalement, nos épaules, elles tombent juste au-dessus de nos poignets et nos hanches tombent juste au-dessus de nos genoux. Super. A l'inspiration, vous allez creuser le dos, regarder vers le ciel, monter le menton vers le haut. A l'expiration, on va presser très fort dans les mains, arrondir le dos, rentrer la tête vers l'intérieur, aspirer le nombril. Encore, inspire, on creuse, on cherche vraiment de l'espace ici. Et à l'expiration, pressez dans vos mains. Essayez de sentir que les deux omoplates, elles s'écartent derrière votre dos. Et la dernière, inspire. Expire. Super. Vous revenez sur une position neutre, on va crocheter les pieds à l'arrière et on va basculer sur notre premier chien tête en bas. Donc vous poussez les fesses vers le haut et vous essayez de venir former un triangle. Au départ, on va y aller tranquille. On va monter sur une demi-pointe et plier un genou. Et même chose avec l'autre pied, comme si on marchait finalement. Vous allez voir, ça va détendre un peu les jambes au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est que vos doigts soient toujours bien écartés sur le sol. Légère pression avec le pouce et l'index pour sentir que vous êtes vraiment connecté ici. Quand vous vous sentez un peu mieux, un peu plus détendu, essayez de stopper, de vous immobiliser un instant. Le dos est droit. On pousse vraiment le coccyx vers le plafond et on sent la peau derrière les fessiers venir s'étirer. Grande inspiration ici. Une profonde expiration. Et on va revenir vers cet élément de l'eau, on va rajouter un peu de fluidité. A la prochaine inspiration, vous allez monter sur vos demi-pointes, dérouler le corps complètement pour passer vers l'avant et venir en planche. Puis à la prochaine expiration, pliez les genoux sans toucher le sol, remontez les fesses vers le plafond et relâchez la tête. Même chose, on le fait encore deux fois. Inspire, déroule. Exagère le mouvement, passe en planche sans creuser votre dos, attention. Expire, repasse vers l'arrière. Et la dernière, inspire, déroule, déroule, déroule jusqu'au sommet du crâne. Expire, chiant tête en bas. Vous allez venir poser vos genoux sur le sol. Et on va venir faire une posture ici de l'enfant. Cette posture, vous pouvez la prendre à n'importe quel moment, même chose à la maison, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un petit moment de pause, relâchez tout. Front sur le sol, fessiers bien posés sur les talons. Vous écartez vos genoux pour vraiment avoir de la place. Ok, Clélia, tu peux prendre cette posture à n'importe quel moment, tu relâches. Très bien. Vous revenez à quatre pattes. Vous crochetez les pieds à l'arrière. Et chiant tête en bas. On va prendre une bonne inspiration ici. Et à l'expiration, vous allez simplement venir regarder entre vos deux mains. Et on va venir faire plein de petits pas ici pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Vous prenez votre temps et vos pieds resteront ouverts de la largeur de votre bassin. Donc écartez-les bien, pliez vos genoux et venez ici coller la poitrine complètement à vos cuisses. Essayez de venir accrocher les coudes. Voilà, et relâchez la tête. Et là, comme une poupée de chiffon. Bougez à droite, bougez à gauche. Vous connaissez l'expression, j'en ai plein le dos. Ben voilà. Là, l'idée, c'est qu'on relâche toutes ces tensions, tout ce qui nous a un peu pris la tête. Vous le laissez là, vous le déposez sur le tapis. Et quand vous allez lâcher vos bras, lâchez-les les bras. Allez-y, ils sont lourds. Et qu'on va venir dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, comme si on se relevait et qu'on se sentait bien mieux, bien plus à l'aise. Un grand cercle d'épaule vers l'arrière. Ok, parfait. On va venir avancer vers son tapis, vers l'avant de son tapis. Serrez les pieds et écartez les orteils. On va partir sur nos salutations au soleil, mais parce que j'avais envie de les modifier un petit peu. Voilà, je vous fais des petites surprises. Petite modification, sympa. On va prendre une belle inspiration et ouvrir les bras en cactus ici. Écartez les doigts, grandissez-vous, montez le menton vers le plafond. À l'expiration, on va venir se faire un câlin. Moi, je pense que ça fait du bien. Plongez vers l'avant et relâche. Soit bout des doigts sur le sol, soit comme Alexis, main sur les jambes. On tend ses jambes, on vient sur un dos plat. Regardez loin devant vous. À l'expiration, faites un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Posez votre genou au sol, détendez votre pied. Checkez juste, est-ce que mon genou est bien aligné ici avec ma cheville ? C'est hyper important. Inspirez, redressez-vous, écartez les mains, même principe. Cactus, ouvre, ouvre, on expose, tout ça, ça fait du bien. Parfait. Option possible, soit vous posez les mains sur le sol, soit vous venez chercher vos blocs. On va faire un demi-grand écart. Vous venez ici, flexez le pied, on va essayer de tendre la jambe sur le tapis. On va pousser le tapis vers l'avant. J'inspire, j'allonge le dos. À l'expiration, je plonge légèrement vers l'avant. Vous revenez vers l'avant, pliez votre genou. Posez les mains sur le sol, on peut dégager les blocs. Projetez le pied à l'arrière. Chien tête en bas. Même principe que tout à l'heure, on vient dérouler le dos. Cette jolie vague, on inspire, on déroule pour passer en planche. Trois temps, on pose les genoux sur le sol. On rentre les coudes et on vient poser menton-poitrine sur le tapis. Les fesses sont en l'air, parfait. Détendez tout, allongez-vous sur le sol. Option 1, c'est Alexis qui va la faire bébé cobra. Option 2, si vous vous sentez déjà à l'aise, on commence à pousser. On redresse un peu plus, les épaules sont loin du visage. Expire, on relâche. Poussez dans le tapis, revenez à 4 pattes. Rojetez les pieds à l'arrière. Chien tête en bas. Super. À la prochaine inspiration, c'est votre jambe droite qui va venir se tendre le plus possible vers le haut. C'est pas grave si elle monte pas très haut cette jambe, mais essayez de la tendre jusqu'au bout des orteils. À l'expiration, le pied va venir à l'extérieur de la main droite. Hop, le plus loin possible. Pied gauche, à l'extérieur de la main gauche. Je vous ai dit qu'on allait travailler les hanches. Ouais, ça va ? On est bien ici. On est pas mal, hein ? Ok, paume de main, l'une contre l'autre. Si vous sentez que les talons décollent, alors ça veut dire qu'il va falloir ouvrir un peu plus vos pieds. Super. Pressez dans vos mains et grandissez le dos. Grand inspire ici. À l'expiration, relâchez tout. Les pieds sont toujours ouverts et parallèles l'un à l'autre. J'inspire sur un dos plat. Ok. À l'expiration, je relâche. On va lever les bras vers le ciel. On se grandit. On inspire, on inspire, on s'étire. Collez vos mains ensemble. Expire, on revient au centre. Vous pouvez resserrer vos pieds ici. Même chose du côté gauche. Inspire, ouvre, cactus. Expire et plonge. Relâche, le petit câlin qui fait du bien. Inspire, dos plat. Expire, pied gauche, part vers l'arrière. Un grand pas. Posez le genou au sol. Détendez le pied à l'arrière. Grandissez-vous, c'est votre cactus. Écartez bien vos doigts. Descendez le bassin ici. Grandissez le dos. Posez les mains sur le sol ou sur vos blocs. On tend sa jambe, on vient sur son talon ici. On flexe le pied. Demi grand écart. On respire, on ne crispe pas la mâchoire. Allez, tout le monde peut le faire. On revient vers l'avant. Dégagez les blocs s'il y avait. Posez les mains sur le sol. Crochez le pied à l'arrière. Chien tête en bas. Même principe. On vient dérouler le dos. À la prochaine, inspire, c'est notre joli vague. On déroule le corps. On passe en planche. Nos trois temps. Genoux, menton, poitrine sur le sol. Super. Votre option à vous, soit bébé cobra, tout petit, soit on pousse un peu plus. On commence à ouvrir davantage. Expire, on relâche. C'est bien tout le monde. Repoussez ici sur le sol. Crochez les pieds à l'arrière. Et c'est un chien tête en bas. Logique, ça va être votre jambe gauche qui va monter. J'inspire. Elle monte vers le ciel, la jambe gauche. À l'expiration, le pied vient à l'extérieur de la main gauche. Le pied droit vient lui à l'extérieur de la main droite. Et on descend le bassin. Ce qui va être intéressant ici, c'est de ne pas arrondir le dos. Donc utilisez vos côtes de main ici pour presser et agrandir votre colonne. Super. Relâchez tout, plongez vers le sol. Et je détends la ligue. Inspire sur un dos plat. Vos options, vous n'oubliez pas, il y en a pour tout le monde. Expire, relâche. Les bras vont remonter vers le ciel. On inspire, on s'étire. Et tirez bien le bout des doigts. Super. Collez vos deux côtes de main enceintes. On revient en prière, juste au niveau de la poitrine. On l'accélère un tout petit peu plus. Pourquoi ? Parce que vignyassa, ça veut dire finalement un mouvement, une respiration. On va plus rapide, on va plus chauffer. C'est ça, exactement. C'est en réchauffant. Allez, c'est parti. On inspire, on ouvre, cactus. Expire Anne-Cécile, tu plonges, tu viens de faire un câlin. Relâche. Dos plat, inspire. Ok, pied droit vers l'arrière, un grand pas. On ne va pas poser le genou ici. On l'emmène un peu plus loin à la posture. On vient se redresser. Toujours en cactus. Et on ouvre. C'est ça, super. Posez les mains soit sur le sol, soit sur vos blocs. C'est une pyramide modifiée. C'est un peu le même principe. On vient tendre sa jambe et on décolle les orteils devant. Ouais, parfait. Revenez vers l'avant. Posez les mains sur le sol. On va passer en planche, cette fois-ci, directement. Planche. Plusieurs options. Soit vous posez vos genoux comme Alexis, soit sinon on descend. C'est parti. Chaturanga. Sans toucher le sol, on pousse sur ses bras. Cobra ou chien tête en haut. Les cuisses et les genoux sont décollés. Expirez. Chien tête en bas. Super. Levez la jambe droite vers le ciel. Inspire. À l'expiration, même principe. Pied droit, extérieur de la main droite. Pied gauche, extérieur de la main gauche. Vous allez voir, on va l'adorer ce squat à la fin de la séance, je pense. Reposez vos mains sur le sol et relâche complètement. La prochaine expire. Dos plat. On inspire, allonge. Expire et relâche. Les bras montent vers le ciel. On s'étire. On s'allonge. Super. Et on expire, on revient au centre. Même chose de la jambe gauche. Resserrez bien vos pieds. Activez vos jambes. Sentez que vous êtes vraiment ancré dans la terre ici avec ce genre de mouvement. Inspire. Ouvre. Cactus. Expire. Le carin qui fait du bien. Tu plonges. Bout des doigts sur le sol ou main sur les jambes. Inspire. Dos plat. C'est le pied gauche qui part vers l'arrière. Un grand pas. On ne pose pas le genou. On y va. On se redresse. On inspire. On tire. Et tire jusqu'au bout des doigts ici. Et pousse la poitrine vers le haut. Posez le bout des doigts sur le sol. Allez, Kadhi, ici tu passes sur ta pyramide modifiée. On flexe le pied. On décolle les orteils. On relâche le buste. Revenez vers l'avant. Pliez la jambe. Posez les mains sur le sol. Vous êtes en planche. Vos options. Prenez d'abord une belle inspire. Posez ou non les genoux. Descendez. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Poussez tout ça. Ouvrez le cœur. Expire. Chien tête en bas. C'est votre jambe gauche qui va monter vers le ciel. Inspire. Et tire cette jambe jusqu'au plafond. Expire. Pied gauche. Extrère de la main gauche. Pied droit. Extrère de la main droite. Même principe. Collez les mains au niveau de la poitrine. Étirez le dos. Descendez le bassin. Super. On plonge. On relâche. Dos au plat. Inspire. Expire. Relâche. Les bras montent vers le ciel. Inspirez. Étirez-vous. Grandissez-vous. Collez les deux mains ensemble. Et expirez. N'hésitez pas à fermer les yeux. Pareil à la maison. Si vous avez besoin de vous recentrer un instant. Fermez les yeux. Resserrez vos pieds ici ensemble. L'un avec l'autre. Super. Prenez quelques instants pour respirer tranquillement. Là, vous vous dites, ok, elle a fait les deux côtés. Qu'est-ce qu'elle nous réserve maintenant ? Sur le présent. Ah, c'est ça. Dalin, est-ce que tu sais ce qui va t'arriver ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va faire une chaise. On plie les genoux. On touche le tapis du bout des doigts. Utkatasana. La position de la chaise. Ici, ce qui va être intéressant, c'est d'aller pousser le poids du corps vers les talons. Faire attention au niveau des fesses à légèrement rétroverser le bassin et à vraiment étirer les bras. Si les bras vous gênent, exactement comme Alexis fait, vous laissez les mains au niveau de votre bassin. Super. Ici, on va faire ce qu'on appelle la posture du plongeur. On va tendre les jambes, passer le corps à 90 degrés et tendre les bras comme des ailes vers l'arrière et monter sur les demi-pointes. Allez, on respire. Et fluide, on repart en chaise. Inspire et tire. À l'expiration, plongez vers le sol. Relâche. Dos plats. On inspire. À l'expiration, posez les mains, pliez les genoux. Soit vous marchez pour aller vers votre vinyasa, soit sinon on accélère un peu plus. On va sauter de chaturanga. Directement. Yes. Inspirez. Poussez sur les bras et ouvrez. Expire. Chien tête en bas. Restez ici. Quelques instants. S'il y a besoin, vous prenez votre posture de l'enfant. Ici, cinq vraies respiration. L'intérêt du chien tête en bas ici, c'est vraiment d'aller créer une jolie diagonale au niveau du dos. Donc d'aller pousser dans ses mains, dans son pouce et dans son index pour aller allonger la colonne vertébrale vraiment au maximum. Super. N'hésitez pas à venir coller vos genoux contre votre poitrine pour aller créer encore plus de longueur ici. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Je sens que c'est très démocratique ici, ça demande une posture de l'enfant. Alors venez, posez les genoux sur le sol. Et relâchez. Ça fait du bien, on a le droit un peu quand même aussi. Ok. J'espère que tout le monde va bien, qu'à la maison, ça se passe bien aussi. Nouvelle musique. Début du flow. Nouveau flow. C'est parti. C'est l'exercice. C'est parti. Normalement, on commence déjà à avoir un peu chaud. Comment vous vous sentez dans la salle ? Ça va ? Ça se passe bien ? Vous n'hésitez pas à boire. Pareil à la maison, s'il y a besoin de boire un coup, on s'hydrate. Aucun souci. Allez, on vient se rejoindre ici. En chien tête en bas. Même principe. Étape. Les doigts s'écartent. Je pose mon pouce et mon index dans le sol. Je crochète les pieds à l'arrière. Chien tête en bas. Ok. Vous n'oubliez pas, moi je propose des variations. Alexis, on propose d'autres. Il y en a pour tout le monde. A l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Étire jusqu'au bout des orteils. A l'expiration, on ramène le pied droit entre les deux mains. S'il y a besoin, on s'aide avec sa main. Hop. On ramène le pied à l'avant avec sa main. Tournez le talon à 45 degrés à l'arrière. On va venir se redresser. Mon bras gauche va venir faire un grand cercle. Et il va venir continuer ce cercle pour se caler sous mon bras droit. On entrelace les mains. Ne prenez pas trop la tête. Entrelacez tout. Super. Descendez sur la jambe gauche, sa jambe droite. Et tendez votre jambe gauche. Ok. A l'inspiration, on va venir tendre sa jambe. Et levez les bras vers le ciel. Regardez vers le bout des doigts. Expire. Gaël, tu descends encore un peu plus. Alizé, pareil, tu descends un peu plus. Encore. Inspire. Le même mouvement. Et tire vers le haut. Expire. Descend vers le bas. Et une dernière fois. Inspire. Et tire. A l'expiration, on va lâcher les bras. Repliez la jambe droite. Ouvrez vos bras. Et on va renverser ce guerrier. Levez le bras droit vers le ciel. Posez la main gauche à l'arrière. Et étirez vraiment le buste. Super. A l'expiration, redressez-vous. Tendez vos deux jambes. On va décaler, tel Beyoncé, son bassin sur le côté. Posez soit sa main au sol. Soit l'utilisation du bloc, encore une fois. Soit sur son tibia. Le piège du tibia, vous faites attention ici, c'est d'aller trop poser le poids du corps dessus. Non, je veux vraiment que ce soit léger ici. On tire le bras gauche vers le ciel. Et on respire tranquillement. Regardez vers le sol. Pliez votre jambe droite et venez poser votre coude sur votre jambe droite. Ouais, side angle, cette position. La jambe gauche, elle reste tendue. J'allonge mon buste, je regarde vers le ciel. Grand inspire. À l'expiration, regardez vers le sol. Posez ici vos deux mains sur le tapis. Tournez le talon à l'arrière. Passez en planche. Vos options. Soit genou, menton, poitrine. Soit juste genou sur le sol. Soit on y va. Full taquet en descente. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Ouvre. Expire. Chien tête en bas. On respire tranquillement. On se restabilise sur cette posture. Et on est reparti. Exactement pareil pour la jambe gauche. C'est la jambe gauche qui va monter à l'inspiration. Étirez jusqu'au bout des orteils. À l'expiration, ramenez le pied entre vos deux mains. Tourne le talon à l'arrière. 45 degrés ici. Super. Grand mouvement. Le bras ici vient s'ouvrir. Il continue sa route. Mon bras droit vient sous mon bras gauche. J'entrelasse tout ça. Ça s'appelle la position de l'aigle avec les mains. Ici, inspire. Tends la jambe. Tire les bras vers le haut. Expire. Descend un peu plus bas sur cette jambe. Super. Inspire et tire. Expire. Descend. Et la dernière. Grand inspire et tire. Tends la jambe. Tire les bras. Expire. On va ouvrir ses bras. On va partir directement. Renversez le garier vers l'arrière. Et tire. Sends les côtes qui s'écartent ici. À l'expiration, redressez-vous. Tendez vos deux jambes. Bassin qui se décale sur le côté. Soit le bloc, soit pas le bloc. Mains sur le tibia. Ou peut-être carrément, mains sur le sol. Attention ici à la maison et dans la salle. Votre épaule, elle ne va pas se relâcher. On vient vraiment chercher l'étirement maximum ici. Inspirez. Expirez. Regardez vers le sol. Pliez votre jambe gauche. Venez poser votre coude sur le genou. Bras droit, il reste vers le ciel. J'étire. J'allonge. J'engage ma jambe. Ça fait une belle diagonale. Ça part du bout des doigts. Ça va jusqu'au bout des orteils. Regardez vers le sol. Posez les deux mains sur le tapis. On vient en planche. T'es prêt ? On y va ? On inspire. C'est parti. Allez, on expire. On descend. Inspire. On pousse. Expire. On relâche. Alors, je ne sais pas si vous notez, on est quand même sur la musique. C'est très bon signe. C'est-à-dire qu'on travaille super bien. Autant bien ici qu'à la maison. Prenez une grande inspire. Expire. Relâche. Souffle par la bouche. Ça va être le même début, mais on va rajouter quelques petites choses pour commencer à s'amuser un peu. À l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Expire. Ramenez le pied entre les deux mains. Tourne totalement à l'arrière. On vient se redresser. Bras gauche. On vient faire un grand tour. Il glisse sous le bras droit. On ne le fait qu'une seule fois cette fois-ci. On inspire. On tire la jambe. Les bras vers le haut. On s'étire. À l'expiration, on va lâcher les bras. Ouvrir tout ça. Super. C'est ça. Et vous renversez votre guerrier. Inspire. Directement, on passe en triangle. Les deux jambes se tombent. Mon bassin se décale. Soit je pose la main. Voilà. Vous prenez votre option. Vous vous écoutez. Super. Regardez vers le sol. Posez votre main gauche sur votre hanche gauche. Yes. Pliez votre genou. On va passer sur la demi-lune. Ici. On va placer le bout des doigts en coupole. Vraiment en coupole. Vous pouvez utiliser le bloc si vous avez besoin. Ou vos livres à la maison. Claire, si tu n'as pas de bloc, tu prends un livre. C'est très bien. Bout des doigts sur le sol ou sur le bloc. On va pousser le poids du corps vers l'avant. Décollez la jambe à l'arrière. Flexez le pied. Et on va essayer d'ouvrir vraiment ses orteils vers le plafond. Ce qui va permettre à la hanche de vraiment venir s'ouvrir. Si le bras, il est bien, vous pouvez le tendre vers le ciel pour créer un peu plus d'espace. Prenez une grande inspire. Tire avec grâce et délicatesse. Allez Alexis, tu es prêt ? Tu redescends vers le sol tranquillement. On revient sur cette posture. On va essayer un truc. Mains sur le sol. Si ce n'est pas possible, mains sur le bloc. Bras gauche vers le ciel. Et tire. Super. C'est ça. Regardez vers le tapis. Posez la main gauche sur le tapis. Tournez le talon à l'arrière. On va venir faire un twist. Option possible. Vous posez votre genou sur le sol. Et vous regardez vers le ciel. Deuxième option. La jambe est tendue. Et je vais pousser mon talon vers le fond de la salle. Donc mon talon, il est vraiment décollé. Super. Posez les deux mains sur le sol. Et notre vignassa, c'est parti. Vous êtes en planche. Chaturanga à la descente. Inspirez. Chiant tête en haut. Allez Raphaël. Expire. Chiant tête en bas. Super. Mais il n'y a plus qu'à faire la même chose de la jambe gauche. Inspirez. Levez la jambe gauche vers le ciel. Expire. Ramène le pied entre les deux mains. Tourne le talon à l'arrière. Délicat. Utilisez votre souffle pour vous grandir ici. Mon bras droit vient se caler sous mon bras gauche. Super. Allez, on étire. On inspire. Grandis. Expire. On relâche directement les bras. On renverse le guerrier. Et tire vers l'arrière. Ouvre les côtes. A l'expiration, notre triangle. Les deux jambes se tendent. Je décale mon bassin. Je pose ma main où je veux. L'idée, toujours de créer de l'espace. De grandir tout ça. De sentir que le bassin ici aussi, il est mobilisé. Essayez par contre, à la maison ici, de ne pas crisper vos pauvres sorcelles sur le sol. Super. Regardez le tapis. Vous venez poser votre main droite sur votre hanche. Liez légèrement la jambe gauche. Ça va vous aider. Mains en coupole. Je les pose à l'avant. J'utilise mon bloc s'il y a besoin. Et hop, je pousse le poids du corps vers l'avant. Et essayez de vouloir tourner les orteils vers le ciel. Et quand vous êtes bien, super, tendez votre bras droit vers le plafond. Flex le pied. Donc, on donne un grand coup de pied. Avec délicatesse, on repart vers l'arrière. On repose le pied. Main à l'intérieur de son pied ou sur le bloc. Au choix. Lève le bras droit vers le ciel. Inspire. À l'expiration, pose la main droite sur le sol. Tourne le talon à l'arrière. Votre option, vous pouvez poser le genou au sol si vous avez besoin. Et on lèvera le bras gauche vers le haut. Grande inspiration ici. À l'expiration, regardez par terre. Posez la main sur le sol avant-dernier vignessor. Inspirez ici. Expire, descend. Grande inspiration. Détendez les pieds à l'arrière. Ouvrez les épaules. Expirez. Viens d'être en bas. Ok, réécartez bien vos doigts ici. Fermez les yeux un instant. Ça va être le dernier flot. Cette musique, je pense que c'est une de mes préférées en yoga. Elle s'appelle Libération. Et j'ai vraiment envie que vous sentiez cette idée de libération. Vous ne prenez pas la tête. C'est juste des postures finalement. C'est que du yoga. Envoyez ce qui a envoyé. Libérez les émotions qu'il y a à libérer. Prenez une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et on y va pour le dernier flot. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pieds entre les deux mains. Tourne le talon à l'arrière. C'est le même début, vous le connaissez. Faites-vous confiance. Ouvre le bras. Il se glisse sous le bras droit. Une fois. Inspire, étire vers le haut. Grandis la jambe. Expire, relâche les bras. Ouvre tout ça. Renverse le guerrier. Inspire. Ok, expire notre triangle. Les deux jambes se tendent. Le bassin se décale. C'est logique, c'est fluide. Utilisez les blocs. Tous les outils qui sont à votre disposition. Regardez vers le sol. Pliez le genou. Mains sur la hanche s'il y a besoin pour vous aider. Bout des doigts sur le sol ou sur votre bloc. Et on vient, hop, pousser le poids du corps vers l'avant. Option possible. On va venir plier le genou gauche. Et venir chercher sa cheville ici. Ou sinon, vous restez sur votre première option. Ou sinon, je crois qu'Alexis, il a une petite variation surprise à vous proposer. N'est-ce pas ? Ouais. Tu les fais rester. En plus, tu rigoles pas. Super. Ok, on repart vers l'arrière tranquillement. Vous redéposez le pied sur le sol. Très bien. Mains sur votre bloc ou sur le sol. On va avoir besoin de sa sangle maintenant. Pareil à la maison. N'hésitez pas ici à venir prendre votre ceinture, votre foulard si vous avez besoin. La main gauche, elle va venir derrière le dos. Jusqu'ici, on est bon. Prenez dans votre main droite votre sangle. Ok. Vous la prenez bien et vous allez venir la passer exactement comme Alexis fait. Vous allez la passer sous votre cuisse. Et vous allez essayer de venir attraper. Super. L'option, entre guillemets, la plus challenging, ça va être de venir attraper ses deux mains dans le dos. Et d'ouvrir l'épaule. Et de regarder vers le ciel. Ok. Parce que je suis assez connue dans le milieu pour proposer des trucs qui s'appellent les postures what the fuck. Je vais vous en donner une ici. Regardez vers le sol. On va ramener d'un coup d'un seul, sans trop se prendre la tête, le pied gauche à l'avant du tapis. Hop là. Vous gardez votre sangle si vous aviez la sangle. Mettez tout le poids du corps ici dans votre pied gauche et montez sur la demi-pointe du pied droit. Première option, on va venir décoller tout doucement son pied. Peut-être qu'on s'arrêtera là, ce sera très bien. Peut-être qu'on va vouloir monter un peu plus haut. Peut-être qu'on va vouloir monter encore plus haut. Et peut-être qu'on ne sait jamais. Mais Jean-Claude Buss disait, sur un malentendu ça peut marcher, venez tendre votre jeu. Ça s'appelle l'oiseau de paradis, cette posture. Super. Le truc le mieux avec cette posture, c'est de repartir à l'arrière. Avec grâce et délicatesse, on repose le pied sur le sol et on repart sur la posture initiale. Un grand pas vers l'arrière. C'est le pied droit qui est devant, le pied gauche qui est à l'arrière. Super. Vous pouvez lâcher votre sangle, il n'y a pas de souci, votre bras gauche revient vers le plafond. Votre main droite est par terre. Ok, notre twist. Reposez ici la main gauche sur le sol. Levez le bras droit vers le ciel. Et étire. Normalement ça fait du bien. Descendez ici sur la jambe droite. Option. On va partir en planche sur le côté ici. Donc on laisse le bras gauche sur le sol. On va essayer d'emmener la jambe droite à l'arrière. Alexis vous proposera ici la variation en laissant votre genou sur le sol. Très bien. Vous inspirez. Si vous êtes encore plus au taquet, on décolle la jambe, on essaye. Trois. Ouais, deux. Un. Posez les deux mains sur le sol. Et la fluide. Tranquille. Vignassa. On descend. Inspire. Chien tête en haut et ouvre. Allez Raphaël. Expire sur ton chien tête en bas. Tout dernier flot. Dernier effort. Allez, c'est pour vous. Inspire. Jambes gauches montent vers le ciel. Expire. Pieds entre les deux mains. Tourne notamment à l'arrière. Ouvre en guerrier 2. On fait ce grand cercle ici. Super. Inspire et tire vers le haut. Expire. On lâche les bras. On plie la jambe devant. On renverse son guerrier. Inspire. Le début, vous connaissez. Écoutez-vous simplement. Tendez les jambes. Décale le bassin. On passe sur son triangle. Et tire vers le haut. Super. Regardez vers le sol. Pliez la jambe. Bout des doigts légèrement vers l'avant. On va partir sur la demi-lune. On décale. Flex le pied. Engage la jambe. Soit l'option d'Alexis. On décolle peut-être la main. Il est déjà au taquet. Soit sinon on plie le genou. Et on vient chercher sa cheville. L'idée, c'est d'emmener ici le plus loin possible le talon de la fesse pour aller travailler son écart. Une dernière inspire. À l'expiration, avec contrôle, relâchez la posture. Revenez vers l'arrière. Mains sur votre bloc ou mains sur le sol. Allez, on l'emmène un peu plus loin cette posture de l'angle. Mains droites derrière le dos. Bras gauche sous la jambe. Prenez votre sangle s'il y a besoin de prendre la sangle, bien sûr. Attention à votre épaule droite qui malheureusement va avoir tendance à retomber. Ouvrez-la au maximum. Grandissez-vous. Regardez ensuite vers le ciel. Inspire ici. À l'expiration, regarde vers le sol. On essaye de ramener le pied droit à côté du pied gauche. Mettez tout le poids du corps sur votre jambe droite. Montez sur la demi-pointe du pied gauche. Et tout doucement, décollez. On essaye. Peut-être qu'on s'arrêtera là aujourd'hui et ce sera super. Peut-être qu'on voudra aller plus loin. Fixez votre poing. Bloquez pas votre respiration. Votre souffle, c'est votre allié. Et si vous êtes bien, venez tendre la jambe. Pour trois. Pour deux. Pour un. On repose. C'est super. Top. Dans la salle, en tout cas, ils sont vraiment top. J'espère que chez vous, vous essayez aussi. On repart vers l'arrière. Mains gauches et sur le bloc ou sur le tapis. Bras droits et vers le ciel. Regardez vers le sol. On passe sur notre twist. Posez la main droite sur le sol. Tourne le talon à l'arrière. Lève le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez avoir votre genou posé sur le sol s'il y a besoin. Catherine, tu prends tes options. T'oublies pas. Inspire. À l'expiration, passez sur votre planche sur le côté. Tournez le talon à l'arrière. Et hop, on envoie son pied gauche, sa jambe gauche à l'arrière. Inspire. Même si vous êtes sur l'option d'Alexis, n'hésitez pas peut-être à tendre la jambe, à la décoller du sol. Pourquoi pas ? Pour challenger un peu. Regardez vers le sol. Ce sera notre tout dernier vignasse. Ça, c'est promis. Posez les deux mains sur le tapis. Allez, courage. On vide tout l'air qu'il y a. Expire. Inspire. Ouvre. Expire. Chiant tête en bas. Posez vos genoux sur le sol. Et je crois qu'on l'a tous bien mérité. Posture de l'enfant. Les bras, cette fois-ci, peuvent être soit allongés à l'avant, soit sinon le long de votre corps. L'idée, c'est vraiment de créer ici un moment de bien-être. De venir simplement se reconnecter à son souffle, à son cœur qui bat. Si vous transpirez, c'est normal. Notez tout ce qui est en train de se passer, tous ces petits détails auxquels on ne prête pas forcément attention dans la vie de tous les jours. La sensation de vos vêtements qui collent sur votre peau. Vous respirez tranquillement. Et vous savez quoi ? Vous avez aussi le droit de le lâcher, ce fameux... Ah ! Ce soupir de satisfaction. Est-ce que vous vous l'accordez beaucoup dans votre vie de tous les jours ? Se dire, OK, j'ai fait un truc bien pour moi. Je suis venue, je me suis posée. J'ai travaillé, je suis peut-être sortie de ma zone de confort, mais au final, je l'ai fait. Je suis allée jusqu'au bout. Il n'y a rien d'égoïste, il n'y a rien de superficiel à faire ça, alors allez-y. Soufflez un coup. Puis on viendra ici, se redresser. Et on repartira sur un chien tête en bas. Là, c'est le moment de la séance en général où vous vous dites, attends, 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 qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle se remet en chien tête en bas ? Elle nous avait promis trois flots. Ne vous inquiétez pas, on va passer au sol tranquillement, ça va bien se passer. Vous êtes donc en chien tête en bas. Notre jambe droite, elle va monter vers le plafond à l'inspiration. On va modifier un tout petit peu. Vous allez plier votre genou là-haut et vraiment ouvrir votre hanche. Attention, le piège, c'est d'aller décaler ses épaules pour vouloir ouvrir beaucoup trop sa hanche. Non, vous pressez de manière complètement égale dans vos deux mains, surtout. C'est très, très important. Vous inspirez ici. À l'expiration, c'est votre genou droit qui va venir se poser sur le sol. On va passer sur la posture du pigeon. Oui. Alors, on peut utiliser son bloc. Il n'y a pas de souci pour venir le caler sous sa fesse. Pourquoi je vous dis ça ? En fait, le problème, c'est que si vous posez la fesse... Excusez-moi, je perds mon micro, c'est très embêtant. Si vous posez ici la fesse, vous décalez complètement. Il y a un problème au niveau du bassin et du coup, c'est la colonne vertébrale complètement qui vient se décaler. Donc, je préfère que vous glissiez un coussin, un bloc, un livre sous votre hanche, mais que vous ayez vraiment le bassin bien droit. Excuse-moi, binôme, je t'ai piqué ta... C'est la dernière fois. Ok, promis, je ne le ferai plus. Ok, bout des doigts sur le sol. Attention aux pieds derrière qui, parfois, malheureusement, a tendance à se mettre un petit peu en banane. Donc, checkez comme il est votre pied. Ok, on va inspirer, on va allonger son dos et à l'expiration, on va plonger vers l'avant. Vous allez d'abord poser les avant-bras sur le sol. Oui, j'entends des « ouf » dans la salle. J'espère que chez vous aussi, c'est pareil. « Ouf, un petit « ouf », un petit « ouf », un petit « ouf », un petit « ouf ». » Et puis, on ne sait jamais, encore une fois, si on a envie d'aller un peu plus loin, on va utiliser le bout de ses doigts. On va utiliser l'expiration et on va aller chercher un peu plus loin encore. Super. Et c'est effectivement votre souffle qui va vous guider sur ce genre de posture. Ça paraît peut-être bateau de dire « Ok, concentrez-vous sur l'inspiration, concentrez-vous sur l'expiration. » Mais réellement, c'est l'expiration ici qui va vous permettre, justement, d'aller chercher plus loin dans l'étirement. Dans le corps, il y a ce qu'on appelle les fachias. Les fachias, c'est comme une petite membrane qui va entourer chacun de nos muscles. Donc, à l'expiration, plus vous allez expirer en profondeur et en conscience, plus, justement, toute cette membrane va venir s'étirer et va vous permettre d'aller chercher encore plus profondément dans la posture et, du coup, de progresser dans votre flexibilité. Vous allez tranquillement, à la prochaine expiration, venir vous redresser. Bout des doigts. On prend son temps des petits pas avec le bout des doigts. Vous allez pouvoir poser votre fesse par terre. Donc, si vous aviez votre bloc, ça y est, c'est bon, on peut le dégager sur le côté. La jambe qui est à l'arrière, on va la laisser revenir. On va venir complètement vers l'avant. Plusieurs options possibles. Ça s'appelle Gomukasana, cette posture. Ça s'appelle la tête de vache. L'idée, ici, c'est de venir ramener ces deux talons près de la fesse pour que, en fait, les deux genoux soient vraiment alignés l'un avec l'autre. Option possible. Parfois, il y a trop de tension ici au niveau des hanches. Vous venez tendre la jambe du dessous, vous flexez bien le pied et vous venez essayer de ramener les deux genoux le plus possible alignés l'un à l'autre. Pour ça, tirez vraiment sur vos talons. OK. Bout des doigts sur le sol et là, on va venir faire jouer la gravité. Prends une grande inspiration ici et à l'expiration, on va plonger vers l'avant. Écrasez votre cuisse. Très bien. N'hésitez pas à fermer les yeux ici sur ce genre de posture. et laissez simplement votre souffle vous guider, vous bercer. Revenez à cette idée de vague. Si vous avez envie, on peut même venir travailler. Catherine, Raphaël, à la maison, vous pouvez aussi le faire sur la respiration de l'océan. Imaginez que vous voulez faire de la buée. Ce son-là, mais en gardant la bouche fermée. C'est une respiration bruyante. Mais elle nous permet vraiment de faire le ménage. D'aller dégager toutes ces poussières, tout ce qui va nous gêner dans notre esprit. Et simplement revenir à l'essentiel, nous, les émotions, les sensations. Allez, une dernière inspire. Une dernière expire. Vous allez relâcher la posture et dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Lâchez les jambes. Tout simplement, on va venir les ouvrir ici, largeur de nos hanches. Posez les mains derrière le dos. Table renversée à l'inspiration. Poussez ici pour venir tout décoller. À l'expiration, relâchez la tête vers l'arrière. Soufflez par la bouche. Posez les fesses sur le sol. Très bien. Croisez les pieds à l'avant. Et on va venir faire notre tout dernier chiant tête en bas. Posez les mains sur le sol. Crochetez les pieds à l'arrière. Et je voudrais que vous veniez sentir ici la différence. Ce que vous ressentez. Super. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'aller étirer au maximum ce dos. De sentir vraiment la puissance dans nos mains. Tout ce qui va se passer au niveau de la colonne vertébrale. Une dernière inspiration. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. À la prochaine inspiration, c'est votre jambe gauche qui va monter vers le ciel. Vous pliez votre genou et vous laissez votre hanche venir complètement s'ouvrir. Même chose. Faites bien attention à vos épaules. Vous pressez de manière complètement égale dans vos mains. Regardez votre pied au sol. Une inspire. À l'expiration, ramenez votre genou sur le sol. la posture du pigeon ici. Prenez le temps de vous installer. Au départ, si vous avez besoin de crocheter le pied à l'arrière, ça va vous aider. Le genou est posé et plus en fait le talon va être proche de l'aine vraiment de son autre jambe, plus entre guillemets ça va être facile. Plus vous poussez le pied vers l'avant, plus vous allez travailler au niveau des hanches. S'il y a besoin, vous calez évidemment votre bloc en dessous et vous décalez votre pied à l'arrière pour le détendre. Bout des doigts sur le sol, j'inspire. Et allez, on y va. À l'expiration, commencez déjà peut-être à fermer vos yeux et à plonger vers l'avant s'il y a besoin. Et ajustez la posture, c'est pas grave si la fesse se décolle légèrement. Je préfère vraiment qu'elle soit décollée du sol plutôt que vous vous fassiez mal. Vraiment, c'est une idée. Détendez les épaules, détendez la mâchoire. Repensez à la puissance de ce souffle. On peut même y aller ensemble. On va compter quatre temps. On inspire sur deux. Trois. Quatre. Et on expire sur deux. Trois. Quatre. Et la dernière. Inspire. Deux. Trois. Quatre. Expire. Deux. Trois. Quatre. Et on relâche tout doucement. Posez la fesse sur le sol. La jambe qui est à l'arrière, on va la laisser revenir complètement à l'avant. Gomukasana, notre posture de la tête de vache. Ok. Donc, vous n'hésitez pas ici vraiment à vous dire ok, je veux vraiment que mes deux genoux soient ensemble, côte-côte. Option possible, on flexe bien le pied pour engager la jambe du dessous aussi. Ça nous permet de travailler la souplesse en dessous. On ramène les talons. On grandit le dos. On inspire. Et là, c'est la gravité qui va jouer maintenant. Pouce vers l'avant. On souffle. On relâche. Détendez les épaules. Détendez les mâchoires. Allez chercher le plus loin possible. Si vous pouvez même, pourquoi pas, poser votre menton ici sur votre genou. Même chose, à chaque expiration, vous pouvez aller grappiller quelques petits centimètres avec le bout des doigts. Allez, Sandra. Sandra, tu vis vive, tu expires profondément et tu vas chercher encore un peu plus loin avec le bout de tes doigts vers l'avant. Longue, inspire. Profond, expire. Et à la prochaine, expire. On va relâcher la posture. Vous déroulez le dos verté par verté. Super. Relâchez les jambes. On va faire à peu près la même posture que tout à l'heure, sauf qu'on va les tendre ces jambes à l'avant. Main derrière le dos. Même principe. Inspirez. Montez le bassin. Levez tout ça. Expirez. Soufflez par la bouche. Relâchez la tête vers l'arrière. Posez les fesses sur le tapis. Pliez vos genoux ici et venez ouvrir vos pieds de la largeur de votre bassin. Checkez ici, comme c'est ouvert. Normalement, si vous regardez, vous pourriez poser presque un bloc imaginaire entre vos deux genoux. Engagez ici déjà les cuisses. Arrondissez le dos et venez vous allonger sur le sol. Pour savoir comment bien vous placer sur le sol, n'hésitez pas à venir rapprocher les talons de vos fesses. Normalement, si vous tendez vos bras, la bonne position, c'est de pouvoir sentir les talons avec le bout de son majeur. On va venir travailler ici la posture du demi-pont. Vous inspirez et c'est à l'expiration qu'on va venir soulever le bassin au-dessus du sol. Vous décollez tout ça en vous rappelant que vous avez votre bloc imaginaire entre vos deux genoux. Ça, c'est l'option numéro 1. Vous pouvez rester ici si c'est assez engageant pour vous. On peut aller chercher plus loin. Vous allez rentrer l'épaule droite, rentrer l'épaule gauche vers l'intérieur. Les deux omoplates se serrent dans le dos. Vous allez ici entrelacer vos mains sous vos fesses et pousser ce point sur le sol. OK. Normalement, le poids du corps devrait être au niveau de vos gros orteils ce qui va vous permettre de protéger au maximum vos lombaires et d'aller pousser encore un peu plus haut. Super. Essayez de presser encore un peu plus tes mains dans le sol. Si c'est tout. Si c'est exactement ça. Parfait. Une dernière inspiration et une dernière expiration. Vous relâchez tranquillement. Vous déroulez vertèbre par vertèbre sur le sol. Relâchez les bras ici. On ne va pas ramener les genoux immédiatement contre la poitrine. On va simplement bouger un peu à droite, un peu à gauche les genoux. Parce qu'on veut éviter l'effet fil de fer. Donc on ne veut pas casser ce fil de fer. On va en prendre soin. Super. Vous allez refaire exactement la même posture ou alors on va essayer de l'emmener encore un petit peu plus loin cette posture de backbend. Sandra, Catherine, Hugo, j'espère que vous êtes prêts. On va essayer de faire un pont. Pourquoi pas. Full bridge. Même principe de départ. Tout le monde commence pareil. Les pieds sont écartés de la largeur de nos hanches. On inspire. À l'expiration, on vient décoller les fesses du sol. On soulève le bassin le plus haut possible. On contracte les fessiers. Super. Première étape. Tac, tac. Vous venez rentrer les épaules vers l'intérieur. Vous pressez le poing contre le sol. Si vous voulez aller plus loin, nos mains vont venir se poser juste à côté de notre visage. Les coudes bien engagées, je vais venir d'abord me poser sur ma tête. Ici. Je presse toujours dans les mains et j'essaie d'aller chercher encore plus loin pour passer sur ma posture du pont complet. Regardez entre vos mains, ramenez peut-être les pieds très légèrement. Restez encore pour 3, 2 et 1. Tout le monde relâche sa posture tout doucement. Si vous étiez en demi-pont, vous relâchez aussi tranquillement. Même chose, on ne pose pas tout de suite les genoux contre la poitrine. On pose son dos et on vient simplement bouger les genoux un peu à droite, un peu à gauche. Maintenant, vous pouvez ramener les genoux contre votre poitrine. Formez une petite boule. Entrelacez vos mains tout autour de vos tibias ici. Et venez le masser ce dos. Venez rouler sur chaque vertèbre. Soulagez tous les maux, toutes les tensions qui peuvent se loger au niveau de la colonne. Ouvrez vos bras sur le côté. Si vous n'avez pas trop de place chez vous, n'hésitez pas à vous mettre en cactus surtout. On va essayer de décaler les 2 genoux du côté gauche ici. Donc laissez les 2 genoux retomber. Ce qui va être très important ici, c'est de vraiment laisser votre épaule droite sur le sol, de ne pas la décoller sous prétexte qu'on veut aller absolument poser les genoux par terre. Ce n'est pas grave, vous pouvez poser vos genoux sur un coussin si ça ne touche pas le sol. Venez ensuite poser votre main gauche sur votre genou droit ici. Et tournez la tête du côté opposé. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie ici. votre respiration. reprendre complètement ses habitudes naturelles. Plus de contrôle. Relâchement total. Vous prenez une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on va ramener les genoux au centre. Même chose, on vient remasser un peu cette colonne vertébrale à droite, à gauche. On soulage, on masse. Puis rouvrez les bras de chaque côté. Et on laissera les 2 genoux retomber du côté droit ici. Tournez la tête du côté opposé. Assurez-vous que les 2 épaules une nouvelle fois soient bien posées sur le sol. Détendez les traits du visage. Cette position, elle nous prépare à la suite, à la relaxation. Alors laissez toutes ces énergies redescendre tranquillement. À la prochaine expiration, ramenez les genoux contre la poitrine une nouvelle fois. Ramenez les mains contre vous et massez une dernière fois. Ok. Comme on était dans les hanches, on va venir travailler ici une posture qui s'appelle la posture de l'enfant. Ce qui va être très sympathique à la caméra, mais bon, c'est pour tout le monde, ça fait du bien quand même. On va venir ici attraper soit les chevilles, soit l'intérieur de ses pieds. Vous allez ouvrir vos jambes sur le côté. Attention, erreur la plus courante, c'est de vouloir absolument aller poser ses genoux et ses pieds par terre, vous allez vouloir décoller les fesses. Non, essayez de vouloir poser la globalité ici du dos jusqu'au bout du coccyx sur le sol. Et tel un bébé bien heureux, vous pouvez bouger à droite à gauche. Il fut un temps où tout le monde, sans exception, a réussi à faire cette posture. Alors je vous jure, on peut aujourd'hui une nouvelle fois le faire. vous relâchez tout doucement la posture. Très bien. Vous venez masser une nouvelle fois, vous entrelacez vos mains autour de vos genoux et à la prochaine inspiration, on va ramener la tête contre les genoux. À la prochaine expiration, vous allez venir vous allonger pour la meilleure partie de la séance. Shavasana. Je vous laisse trouver la posture la plus confortable ici pour vous. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise. Les bras s'écartent, les jambes se relâchent, les yeux se ferment. Vous vous rappelez en début de séance, je vous ai dit que c'était un voyage, une aventure qu'on entreprenait tous ensemble. Alors ce voyage, on va le clôturer en prenant une belle inspiration, une belle expiration. Laissez votre corps dans toute sa globalité se relâcher. Centimètre après centimètre, muscle après muscle. cellule après cellule. Vous êtes de plus en plus lourd, tandis que votre esprit, lui, devient de plus en plus léger. et pour terminer cette séance, je vous propose une courte méditation, la méditation de la montagne. Tandis que vous êtes dans cet état de tranquillité, de repos, je vais vous demander de venir imaginer dans votre esprit une belle montagne. Visualisez-la, dessinez-la avec tous ses détails. Vous la voyez là, posée sur le sol, majestueuse. Entourée de forêts, de lacs, peu importe, c'est votre montagne à vous. Pour respirer l'air frais, vous laissez porter par toutes ces belles images. Et pourtant, cette montagne, parfois, elle subit des intempéries. Visualisez maintenant la neige, la pluie, les tempêtes. l'érosion du temps, tout ce qu'elle subit au quotidien. Mais noter que malgré cela, elle reste sur le sol, toujours aussi majestueuse, droite, fière, avec tout ce qui la caractérise. Et que finalement, après tous ces intempéries, le soleil revient toujours. C'est exactement la même chose pour vous. Vous subissez plein de choses au quotidien. Vos tempêtes, vos tracas. une bonne dose de stress, de jugement, de regard, de tension, de pression. Mais vous restez là, fière, majestue, bien ancrée dans le sol. Et malgré tout, exactement comme cette montagne, quand le temps se gâte, vous êtes capable de ramener le beau temps. Parce qu'il y a forcément en vous une force insoupçonnée. Vous l'avez montré aujourd'hui, vous êtes allé la chercher, vous êtes peut-être parti au-delà de votre zone de confort. Vous avez essayé de nouvelles choses, vous avez exploré, vous avez respiré. Et c'est avec cette image de force, de stabilité, d'objectif peut-être que vous allez tranquillement revenir à vous. D'abord en bougeant vos orteils, puis vos doigts. Prenez le temps, prenez tout le temps nécessaire ici. Vos chevilles se remettent à rouler, vos poignets se remettent en mouvement. Votre tête roule à droite, puis à gauche. Je vous laisserai passer les bras au-dessus de votre tête pour venir vous étirer de tout votre long. Si vous avez envie de bailler, baillez. Étirez-vous comme un nouveau réveil ici qui se présente à vous ce matin. Ramenez les genoux contre la poitrine, gardez les yeux fermés et je vous laisserai rouler sur le côté de votre choix ici en position du foetus. de toutes les postures qu'on a faites aujourd'hui, c'est finalement elle la plus importante. Savoir revenir à l'essentiel, là où tout a commencé. Revenir à soi, à ce qui compte, sans artifice et sans jugement. Vous repousserez le sol avec votre main et vous viendrez vous rasseoir en tailleur. Essayez de garder les yeux fermés le plus longtemps possible pour rester dans cet état. Recollez vos deux paumes de main l'une contre l'autre et ramenez-les en amasté juste devant votre cœur. Laissez la tête tout doucement se baisser vers vos mains. On n'est pas forcément obligé de voir quelque chose de spirituel dans ce geste. Simplement, c'est une façon de se remercier, de prendre ces dernières secondes pour être fier de soi. Je me félicite en ce mercredi matin d'avoir pris du temps. On aurait pu faire tout un tas d'autres choses mais c'est du yoga qu'on a décidé de faire. Alors bravo. Bravo pour ce que vous avez fait sur ce tapis. Bravo pour tout ce que vous faites dans votre vie au quotidien. On va clôturer cette séance avec trois grosses respirations histoire de faire un dernier nettoyage. On prend une grande inspiration par le nez. On vide tout par la bouche. Une dernière grande inspiration. On vide tout, on expire. Et la toute dernière, c'est la meilleure. On inspire plein de bonnes énergies et vous videz tout le reste. Ramenez les pouces entre vos deux sourcils au niveau du troisième oeil. Venez dessiner une dernière fois un sourire sur votre visage. Celui qui va illuminer votre journée, qui va vous donner de la force pour aller terminer ce mercredi, terminer cette semaine, aller de l'avant. Et je voudrais que vous veniez chercher ce petit mot. Ce petit mot, cet adjectif qualificatif que vous vous étiez attribué en début de séance, cette petite intention. qui fait plaisir. Venez le rechercher. Et réutilisez ce mot autant de fois que nécessaire quand vous en avez besoin. C'est à mon tour de vous remercier et d'avoir partagé ce temps avec moi et Alexis. Namasté. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais vous retrouver dans quelques instants dans l'after pour répondre à vos questions. Merci Alexis. Merci à tous dans la salle. Namasté. Et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada